Générique 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 Colonel Jérôme Pellistrandi, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui au talk stratégique Le Figaro. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. La revue Défense Nationale, que je montre ici à l'écran, est une revue, c'est une vieille dame en quelque sorte. Elle est née en 1937. C'est une revue qui est absolument centrale, une revue de référence dans le champ de la défense et de la réflexion stratégique. D'ailleurs, votre numéro mensuel ce mois-ci s'intitule Réflexion Stratégique. Vous avez beaucoup contribué à développer cette revue, à la fois dans sa version papier et dans sa version numérique. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement qui s'est produit hier, la loi de programmation militaire 2019-2025 a été présentée au Conseil des ministres. Cette loi programmatique prévoit pour les armées des crédits à hauteur de près de 300 milliards sur ces sept années 2019-2025. Quelle est votre réaction ? – Alors tout d'abord, il faut exprimer une satisfaction parce que tout est allé très vite. Je rappelle que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a été élu au printemps de l'année dernière. Et donc nous avons eu au mois d'octobre la présentation de la revue stratégique, c'est-à-dire en quelque sorte qu'est-ce que nous voulons faire. Et quelques mois après, nous avons donc cette loi de programmation militaire qui va décrire comment nous allons le faire. Donc c'est une satisfaction parce que nous avons des objectifs précis et qui s'inscrivent dans la durée. – Peut-on parler d'une inflexion, d'un véritable virage dans la mesure où on le sait, les armées ont été budgétairement à la peine depuis des années, les effectifs ont été largement en baisse. En gros, sur la durée de la précédente LPM, près de 40 000 à 50 000 postes ont été supprimés. Depuis 2015, dans le contexte des attentats, il y a une remontée en puissance. Faut-il saluer un tournant inédit ? – Alors oui, il faut le saluer, d'autant plus que ce tournant, il est la réponse de la France à un environnement stratégique qui est beaucoup plus difficile et pour lequel il y a des menaces directes qui s'exercent sur notre pays et sur nos intérêts. Donc cette loi de programmation militaire s'inscrit dans cette prise de conscience que nous devons mieux nous protéger. – Près de 300 milliards en 7 ans, on l'a dit, c'est une somme considérable dans un pays où d'autres postes budgétaires sont très sollicités, où la crise économique n'est pas réglée, où il y a des grands enjeux sociaux, 300 milliards, que va-t-on en faire précisément ? Où sont les priorités qui seront données ? – Alors cette loi de programmation militaire, c'est aussi une loi de reconstruction et de renouveau. Avec des objectifs qui sont des objectifs à court terme, nos armées sont fatiguées et usées, il faut leur redonner les moyens de pouvoir être efficaces et également des objectifs de moyens et long terme pour préparer l'avenir. Donc c'est une loi complète et qui propose que la France ait un modèle d'armée complet, équilibré et qui lui permette de remplir le rôle qui est le sien, notamment comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. – Il y a une récrimination légitime qu'on entend souvent lorsqu'on rencontre les militaires et lorsqu'on va sur leur théâtre d'opération, c'est le vieillissement de certains de leur matériel. On parle des fameux VAB, les véhicules de l'avant blindé, qui sont quarantenaires, on parle des avions ravitailleurs KC 135 qui ont parfois 56 ans, votre âge, vous-même, mon colonel ? Est-ce que ces sommes, ces crédits vont permettre de tourner la page de ces équipements obsolescents ? – Oui, tout à fait. Et il faut souligner par exemple que pour l'armée de terre, le renouvellement des véhicules blindés est largement confirmé dans cette loi de programmation militaire avec le fait que, par exemple, le véhicule de l'avant blindé a été conçu dans les années 70, c'est-à-dire au même moment que la R16. Et aujourd'hui, l'entretien et la mise à niveau de ces matériels coûtent aussi cher que l'achat de matériel neuf. Donc, renouvellement d'un certain nombre d'équipements qui, comme vous l'avez dit, sont extrêmement anciens. Les avions de ravitaillement en vol de l'armée de l'air ont mon âge, 56 ans. Et donc, cette loi de programmation militaire va permettre d'engager le renouvellement de ces moyens qui sont indispensables pour assurer notre souveraineté. Il y a aussi un accent fort qui est mis dans cette LPM. C'est ce qui concerne la vie quotidienne, les conditions de vie des militaires. C'est une LPM qui est dite « à hauteur d'homme », un terme qui fait, évidemment, qui résonne, j'imagine, dans les oreilles, notamment, des militaires de l'armée de terre. Et vous en êtes. Comment est-ce que ça peut être reçu ? Simplement le fait d'avoir des conditions de vie, soyons concrets, des locaux qui soient chauffés, des sanitaires corrects, du Wi-Fi dans les casernes. C'était attendu, non ? Oui, tout à fait, parce qu'il faut aussi souligner que pour qu'un soldat, un marin, un aviateur, un personnel civil puisse travailler dans de bonnes conditions, il faut que son environnement soit à la hauteur. Et donc, cette loi de programmation, à hauteur d'homme, va permettre de combler ces lacunes et de renouveler le quotidien du soldat avec, effectivement, par exemple, les infrastructures. Quand des bâtiments ont été construits au XIXe siècle, il faut les entretenir, les rénover. C'est aussi le plan famille, c'est-à-dire soutenir l'environnement familial à travers, par exemple, l'amélioration du logement des familles. Donc, un certain nombre de mesures essentielles et qui vont contribuer, effectivement, d'une part, à faciliter le quotidien du soldat, à rendre attractif et à fidéliser le personnel militaire. Parce que je rappelle que 70% du personnel désarmé est contractuel. Et puis, à l'autre bout du spectre, pourrait-on dire, il y a, ce qui concerne, vous l'avez dit, la préparation du futur, tout le champ, le vaste champ de l'innovation ? Qu'est-ce qu'on peut en dire, à ce propos ? – Alors, là aussi, c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui va très vite. Et donc, la loi de programmation militaire va prévoir, par exemple, de passer de 700 millions à 1 milliard d'euros dans le domaine de l'innovation. Et c'est aussi irriguer le secteur économique de la défense. Je rappelle que la défense, hors ministère, c'est une dizaine de grands groupes de taille internationale, c'est environ 4 000 entreprises de taille intermédiaire, et c'est environ, également, 200 000 personnes qui travaillent au profit des industries de défense. Donc, ça va permettre d'irriguer ce tissu, et en particulier, donc, à travers des processus qui vont accélérer l'accès à l'innovation, qui vont permettre, également, donc, à la fois, d'avoir un effet économique intéressant, et, bien sûr, au bénéfice de nos armées. – On peut, néanmoins, et c'est légitime, semble-t-il, s'interroger sur l'exécution de cette LPM. On sait que, dans le passé, les lois de programmation militaire n'ont pas toutes été exécutées, c'est-à-dire ne sont pas toutes concrétisées. Est-ce qu'il y a un risque que les espoirs, tout simplement, soient déçus ? – Alors, oui, effectivement, il y a la problématique de l'exécution budgétaire, c'est-à-dire, comment, dans les années à venir, les sommes vont être allouées, notamment par Bercy, et là, nous sommes dans le champ politique, c'est la responsabilité du politique, et de l'autre côté, nous avons, effectivement, la nécessité de conduire efficacement les programmes d'armement, c'est-à-dire que, et la ministre l'a rappelé, il faut que les euros soient dépensés de manière efficiente pour qu'on puisse conduire à terme des programmes qui sont, pour certains, extrêmement complexes. – Qu'est-ce que, cette LPM, à votre avis, tourne-t-elle résolument la page de périodes, disons, assez tendues dans l'institution, entre l'institution et l'exécutif ? On l'a vu l'été dernier. Quelle appréciation avez-vous sur le, je dirais, le moral de l'institution militaire après ces annonces ? – Alors, je crois que l'autorité politique a montré, qu'elle avait pris en compte, effectivement, les difficultés auxquelles nous étions confrontés. Bien sûr, il y a eu l'épisode du mois de juillet, mais je crois que nous sommes dans une perspective… – La démission du chef d'état-major des armées, le général de Villiers. – Tout à fait, nous sommes dans une perspective dynamique, et donc, il va falloir, effectivement, continuer dans cette dynamique, avec le fait, et c'est important, de regarder ce qui se passe, effectivement, autour de nous. C'est la problématique de ce qui se passe au Sahel, c'est la problématique du retour des États-puissances, et donc, je crois que l'autorité politique a parfaitement pris en compte cet environnement géostratégique qui est difficile. nous nous inscrivons aussi dans une perspective européenne, donc, maintenant, il va falloir, en quelque sorte, et puisque nous sommes rentrés dans la période du tournoi de destination, transformer l'essai. – Entendu. Mon colonel, merci beaucoup. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada